Vendredi 16 Les précautions sont extrêmes de tous côtés pour que je ne puisse communiquer avec qui que ce soit. Si cette position dure, je crois que le désespoir s'emparera de moi. A 4h30, on vient visiter mes papiers que le colonel Charlot, accompagné d'un commissaire de sûreté, ouvre en ma présence. On les lit superficiellement, on en fait des liasses séparées et on me laisse entendre qu'ils vont être envoyés à Paris. Il faudra donc languir des semaines, peut-être des mois. Le chagrin augmente, plus je réfléchis à ma cruelle position. Je me couche à 11h, je suis excédé et ne puis dormir. Samedi 17 Je ne sais rien de ma lettre. Je tremble pour la santé de la princesse. Un mot de ma main la réparerait. Je suis bien malheureux. On vient me faire signer le procès-verbal de l'ouverture de mes papiers. Je demande et obtiens d'y ajouter une note explicative pour prouver que je n'ai jamais eu d'autres intentions que de servir et faire la guerre. Le soir, on me dit que j'aurai la permission de me promener dans le jardin, même dans la cour, avec l'officier de garde, ainsi que mes compagnons d'infortune. Et que mes papiers sont partis pour Paris par courrier extraordinaire. Je soupe et me couche plus content. Dimanche 18 On vient m'enlever à une heure et demie du matin. On ne me laisse que le temps de m'habiller. J'embrasse mes malheureux compagnons, mes gens. Je pars seul avec deux officiers de gendarmerie. Je trouve une voiture avec six chevaux de poste sur la place de l'église. On me campe dedans. Le lieutenant Peterman monte à côté de moi. Le maréchal délogé Buttersdorf sur le siège. Deux gendarmes. Un dedans. L'autre dehors. Ce sont les derniers mots qu'il écrivit dans son journal. Philippe, rangez-le dans le coffret. Avec le journal du Luef Lenschmitt. Minute du procès Aujourd'hui le 30-20-20 en 12 de la République. La commission militaire formée en exécution de l'arrêté du gouvernement en date du 29 courant s'est réunie au château de Vincennes à l'effet de juger le ci-devant duc d'Anguin sur les charges portées dans l'arrêté précité. Le président a fait amener le prévenu, libre et sans faire et a ordonné au capitaine rapporteur de donner connaissance des pièces tant à charge qu'à décharge au nombre d'une. Après lui avoir donné lecture de l'arrêté Sudie le président lui a fait les questions suivantes Vos noms, prénoms, âges et lieux de naissance A répondu ce nommé Louis-Antoine-Henri de Bourbon Duc d'Anguin, 32 ans né à Chantilly le 2 août 1772 A lui demander s'il a pris les armes contre la France A répondu qu'il avait fait toute la guerre et qu'il persistait dans la déclaration qu'il a faite au capitaine rapporteur et qu'il a signé A de plus ajouter qu'il était prêt à faire la guerre et qu'il désirait avoir du service dans la nouvelle guerre de l'Angleterre contre la France A lui demander s'il était encore à la charge de l'Angleterre A répondu que oui qu'il recevait par moi 150 guinées de cette puissance La Commission, après avoir fait donner au prévenu lecture de ses déclarations par l'organe de son Président et lui avoir demandé s'il avait quelque chose à ajouter dans ses moyens de défense il a répondu n'avoir rien à dire de plus et y persister Le Président a fait retirer l'accusé Le Conseil, délibérant à huis clos Le Président a recueilli les voix en commençant par le plus jeune en grade Le Président ayant émis son opinion le dernier l'unanimité des voix l'a déclaré coupable et lui a appliqué l'article de la loi dû ainsi conçu et en conséquence l'a condamné à la peine de mort Ordonne que le présent jugement sera exécuté de suite après en avoir donné lecture au condamné Fait clos et jugé sans désemparer à Vincennes les jours, mois et en que dessus Tous les proches de Louis s'en sont allés un à un Son grand-père le Vieux Lion en 1818 Son père le Duc de Bourbon en 1830 Ma belle-mère, la Duchesse de Bourbon La tante de Louis, la princesse Louise de Condé et moi étions unies dans le deuil Essayant de nous réconforter Mais pour sécher les larmes d'une intime Pour endormir la souffrance d'autrui Il ne suffit pas d'aimer Il faut avoir passé par ce terrible apprentissage de la douleur Il faut avoir pleuré C'est mon tour maintenant Attends Oh non, Sophie, il n'est que temps Je sais que je ne pourrai jamais reposer auprès de lui Non C'est auprès de mon frère Jules que les révolutionnaires ont guillotiné que je veux reposer au cimetière de Picpus Sous une simple pierre Nous allons vous laisser vous reposer Nous reviendrons demain Oui C'est cela, mes amis Demain Sophie Passez-moi le coffret, je vous prie Merci, ma chère Reprenez vos oiseaux Merci, ma chère Merci, ma chère Mes aquarelles Et le portrait du duc d'Anguin Que j'ai fait au pastel Doivent être remis À la comtesse Sophie Fouché Dont la tendre sollicitude Fût un réconfort pour moi Toutes ces dernières années Au jardin de mon cœur Le chagrin est entré Louis Le lys de France A dû quitter sa rose Pour un deuil éternel Qui n'aura pas de feu Il n'est plus l'éternel Il n'est plus Il n'est plus l'être aimé La main de l'ogre corse La fougé à jamais La fougé à jamais Il est mort Sans amis Il est mort loin de moi Seul un chien sur la tombe Appelle en vain son maître La rose La rose s'est fanée À force de pleurer Elle n'aspire plus Qu'à rejoindre l'aimer Pitié, mon Dieu Pitié Laissez partir la rose Laissez-la de nouveau Parcourir les allées De son cœur Avec son bien-aimé Pour un bonheur parfait Qui n'aura pas de feu Louis Maurice Un aimé Le temps Notre Les Laissez les allées Laissez-la-cidre Sous-titrage FR ?